Musique Aujourd'hui j'avais envie de faire une intro originale Du coup j'ai pris ma caméra, je me suis allongée par terre et puis ça fait une intro originale Bonjour à tous c'est Claire, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo back to school Dans laquelle je vais vous montrer comment fabriquer vos fournitures scolaires J'espère que la vidéo vous plaira, c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste en dessous et à vous abonner Je vous laisse avec la suite et c'est parti ! Pour le premier DIY je vais avoir besoin de petits élastiques multicolores Rainbow Loom Mais qu'est-ce que l'on va faire avec ces élastiques ? Et bien on va tenter de fabriquer une gomme maison et puis on la testera pour voir si ça fonctionne bien Musique Donc le principe de ce DIY est simple, vous allez prendre un premier élastique, l'enrouler sur lui-même, l'entortiller et faire un nœud Et ensuite avec tous les autres élastiques on va les mettre autour, on va les enrouler, essayer de les faire tenir jusqu'à obtenir une boule de la taille souhaitée Et cette boule ce sera notre gomme, normalement elle devrait gommer, on verra ça après C'est pas évident puisque le premier élastique c'est ce qu'il y a de plus dur, il faut arriver à le faire tenir en boule sur lui-même Donc je vais essayer de l'enrouler Musique Ça va être long, je sens que ça va être long C'est un DIY qui nécessite un peu de patience mais qui est finalement pas si compliqué Quand j'obtiens une boule de la taille souhaitée, c'est terminé Musique Et voilà, ma gomme est terminée Et maintenant on va l'essayer Résultat, ça gomme effectivement et en plus ça fait balle rebondissante Musique Et maintenant je vais te montrer qu'il est possible de fabriquer un protège-cahier maison ultra rapidement Il te faudra un morceau de tissu, de la colle à tissu et un cahier Je découpe un morceau de tissu légèrement plus grand que mon cahier Je le retourne et je mets de la colle sur les deux longueurs du rectangle de tissu que je rabats pour éviter que le tissu s'effile Musique Ensuite je place le cahier sur le tissu pour prendre les mesures Musique Et je vais mettre de la colle sur les quatre extrémités et les replier de façon à former les rabats Et voilà, c'est déjà terminé Je vais encore coller une étiquette Et j'ai un super protège-cahier maison Et l'avantage c'est que s'il est sale Tu peux le passer à la machine à laver Pour le laver et le remettre à neuf Musique Voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, c'est le cas n'hésite pas à laisser un pouce bleu juste en dessous A t'abonner si ce n'est pas déjà fait Suis-moi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Salut ! Et n'oublie pas que tu peux cliquer ici et ici pour voir mes autres vidéos Allez, clique ! Bon, tant pis !